Aujourd'hui, je vais vous parler de l'univers. Est-ce que vous savez que l'univers vous entend ? Est-ce que vous savez que c'est vraiment important de faire confiance à l'univers ? Je vais vous raconter quelques types d'histoires là-dessus pour vous convaincre et pour vous faire réaliser à quel point l'univers nous donne tout ce qu'on lui demande, si on sait comment le faire. Alors, en 2008, je suis allée à Kielona. Pour ceux qui s'appellent à Kielona, c'est en Colombie-Britannique. C'est à 5000 kilomètres d'ici. Et j'allais là-bas pour donner une formation, pour un groupe de présidents d'entreprises. Et il fallait que j'aie 200 dollars sur moi pour payer la voiture de location, pour payer mes repas pendant que je serais là-bas, pour payer les charges que j'aurais à payer pendant 48 heures. Mais à quelques jours avant le départ, je n'avais que 125 dollars. Et bien sûr, je me suis questionnée. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas ? Parce que 5000 kilomètres, ce n'est pas évident de revenir sur le pouce. Finalement, j'ai décidé de faire confiance à l'univers. Je me suis dit, ma grande, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Si on fait confiance, il y a toujours quelque chose. Je ne vais pas me retrouver dans la rue et je vais pouvoir revenir à la maison. Et donc, je suis partie avec mon 125 dollars en poche, en sachant que j'en avais pour 200 dollars de dépense. Alors voilà, me voilà partie en avion. Me voilà arrivée à Kielona. Et là, bien sûr, quand j'ai joué la voiture, il fallait une carte de crédit. Et je n'avais pas de carte de crédit. Donc, il a fallu que je trouve une solution B. Et il y avait un taxi. Et le taxi m'a dit, pour vous amener à destination, ça va vous coûter 80 dollars. Et là, je me suis dit, oui, mais 80 dollars, allez, retour, ça fait 160. Et moi, j'ai 125 sur moi. Hum, comment vais-je faire ? Et j'ai décidé à nouveau de faire confiance à l'univers. Alors, je me suis rendue à l'hôtel avec le taxi. J'ai payé mon 80 dollars. En tout cas, pour faire une histoire courte, je suis revenue de Kielona à Montréal. Et il me restait 60 dollars en poche. Non, non, je n'ai pas joué au casino là-dedans, j'étais là-bas. Je n'ai pas gagné un 150 dollars de plus. Il s'est tout simplement avéré que j'ai rencontré des personnes qui étaient sur mon chemin et qui m'ont permis de revenir à Montréal. Donc, il y a une personne qui m'a ramenée de l'hôtel à l'aéroport de Kielona. Il y a des gens qui m'ont invitée à souper la veille au soir. Il y a des gens qui m'ont invitée à dîner. Et en bout de ligne, je n'ai rien demandé là. Et en bout de ligne, j'ai réussi à revenir à la maison avec 60 dollars en poche sur mon 125, alors que j'étais persuadée qu'il m'en fallait deux ans. Ça, c'est une première preuve que l'univers est là pour nous. Alors, pour les sceptiques ultra-sceptiques, vous avez besoin d'une autre histoire et de vous faire convaincre. Rendez-vous la prochaine fois. Revenez me voir sur mon blog. Merci, bonne journée et faites confiance à l'univers.